Bonjour, je m'appelle Jen Russell. Vous écoutez TDC Mountain. C'est... selon ce que je connais de Mme Russell, bon, premièrement, je vais vous dire c'est quoi je connais, puis on va lui laisser remplir les entre-deux. Elle est venue au monde à Bathurst, Nouveau-Brunswick. Elle travaille présentement à Fredericton, Nouveau-Brunswick, comme une docteure temps partiel, si je me rappelle bien dans la description, mère de famille aussi. Puis, maintenant, artiste musicale avec un disque qui est tellement fun à pouvoir écouter que je vais vous faire jouer quelque chose en quelque part entre les deux questions, puis on me laissera faire avec elle restant. Mais, c'est tout ce que je peux vous dire sur elle, parce que c'est tout ce que je connais. Fait que, Jen, on va te demander simplement, tu es une docteure de famille, oui? Oui, je suis une médecin de famille à Fredericton. Je travaille à temps partiel, couple d'endroits. Je travaille à l'hôpital comme hospitaliste et aussi je travaille au service d'addiction. Et quand il y a des médecins de famille qui vont prendre leur congé de maternité, des fois, je vais le remplacer pendant qu'ils prennent leur congé. Ok. Puis, au niveau de la place que tu as venu au monde, c'était Bathurst. Oui. Puis, tu demeures depuis combien d'années à Fredericton? Bien, j'ai déménagé là environ 92, parce que mon mari travaillait dans le militaire. Puis, après ça, moi, je suis inscrite dans le militaire en 96. Et on était là pendant une dizaine d'années, puis après ça, on a voyagé à Ottawa. Puis, on est retournés à Fredericton en 2006. Alors, c'était un bon goût tant qu'on est là. Puis, au niveau de ce qui t'a influencé à vouloir suivre, bien, au niveau de la médecine, c'était-tu quelque chose vraiment que tu voulais rentrer dedans? J'assume que oui, parce que ça prend plusieurs années d'études. Oui. Quand j'étais jeune, mon frère faisait la diabète et il y avait beaucoup de problèmes médicaux aussi. Après, il avait fait un accident de voiture. Alors, il était dans une chaise roulante. Alors, après de voir toutes les choses que lui avait vécues avec ses problèmes médicaux, c'était quelque chose que j'étais très intéressée à faire comme carrière. Alors, j'ai étudié la science. Après, j'avais pris un cours de musique avant. J'ai étudié à l'Université de Dalhousie à Halifax. Puis, après ça, j'ai étudié la science à l'Université de Nouveau-Brunswick. Puis, après ça, j'ai été à Terre-Neuve pour premier cours de médecine. Moi, elle a fait du cheminement, mesdames et messieurs. Beaucoup de cheminement. Mais là, ça arrête les questions sérieuses à propos de qui elle est, c'est quoi qu'elle fait avec sa vie présentement. Je vous donne une pièce de son disque qui est intitulée Double Kiss, Jen Russell, avec la pièce Loose Lips. Quelque chose de retournant en arrière. On revient tout de suite après pour la deuxième partie de l'entrevue. Bon, on est de retour. pour la deuxième partie de l'entrevue avec Jen Russell. Ton nom au plein, c'est Jennifer Wiley Russell, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, le nom de son disque est intitulé Double Kiss. Ça a été lancé officiellement à Romocto. Quelle date, tu te rappelles-tu? Le 22 mars. Le 22 mars. Puis là, selon ce que moi, je sais, selon ce que j'ai lu et selon ce qu'on avait parlé au téléphone, tu vas faire des lancements de disques ici et là à travers la province? Puis, c'est quelle la prochaine date? Ben, c'est Fredericton. Fredericton. OK. À quel endroit, Fredericton? À Dawn's Pub, le 30 avril. OK. Toute ta band va rentrer là-dedans? Oui! Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui s'entendent d'être à Fredericton pour la date en présent, ben, je vous encourage fortement d'aller la voir. Mais je sais qu'il y a une date qui s'en vient que tu vas venir à Moncton. J'ai pas tous les détails là-dessus encore. Mais ça va être quelques temps dans les prochaines deux mois, je dirais. Oui. Fait que, mesdames et messieurs, on va faire sûr et certain de l'accueillir avec grande joie et grande foi. Après Fredericton, t'as-tu d'autres dates qui sont déjà planifiées? J'ai environ, c'est après le congé dans le mois de mai. C'est la fin de semaine d'après ça. Puis, je suis pas certaine encore, non. J'ai pas tous les détails. Parce que je vais aller à Bathurst, je vais aller à Miramichi, Saint-Jean, puis Saint-Andrews. Ça va être trois mois de tournée. Au niveau de tes influences, de ce qui t'aurait emporté à vouloir embarquer vraiment dans la musique, que t'as décidé de toucher dessus ton disque, y as-tu quelqu'un en particulier, ou une band en particulier, ou quelque chose en particulier, qui t'aurait comme donné un petit coup de... On peut dire un petit coup de pouce, mais plutôt comme suivre les miettes de pink que t'as soudainement commencé à trouver au niveau de ce type de musique-là. Oui, il y a plusieurs, parce que j'ai commencé à jouer le saxophone à l'âge de 13 ans. Et c'était grâce à... C'est comme une... C'était le programme public dans les écoles qui ont introduit dans les années 80. Et alors, j'étais vraiment... J'étais vraiment chanceuse d'avoir participé là-dedans, parce que pour 20 piastres pour l'année, tu pourrais choisir ton instrument, puis jouer ça pendant l'année avec toutes les différents groupes, concert band, jazz band. Et dans ce temps-là, j'écoutais Glenn Miller, Stan Getz, toutes les jazz standards, Ella Fitzgerald, jazz standards. Puis après ça, j'ai toujours joué le saxophone pendant ma vie, puis dans les dernières cinq années, je jouais dans une groupe à Fredrick, qui s'appelle Vinyl 2 Bits. Puis ça, c'est un cover band, qui joue plusieurs choses, comme Brian Setzer, il y a du Colin James. Nice. Alors, des choses comme ça, c'était des choses qui faisaient partie de les influences, qui me donnaient des idées pour composer de la musique. OK. Puis au niveau de la composition blues ou de l'intérêt blues que tu as infusé dans le disque, y a-tu quelqu'un en particulier qui t'intéresse plus que d'autres? Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. C'est vrai que BB King vient le 18 juin, 18 juillet, je pense. J'ai assez hâte. J'ai acheté mon billet, puis j'ai assez hâte. Puis j'encourage la population à y aller parce qu'il est rendu assez âgé, le monsieur. On ne sait pas comment longtemps il va vivre, je dis, complication de la diabète, puis tout ça qui s'intègre avec la vieillesse. Ça fait que... Mais ça dit... Ça fait combien? Je veux dire, comment elle t'as pu insérer ça avec... Avec... Mère de famille, premièrement. De premier lieu, c'est tout le temps ça. La mère... Si t'as des enfants, c'est mère de famille. Oui. Puis elle est docteure. Ça fait que là, dans quelque part dans sa vie-là, puis dans l'autre vie, il y a eu... Elle ne dort pas. Mais comment t'as pu faire ça? Je veux dire, c'était un projet de 7 ans. C'était un projet d'environ 4 ans. 4 ans, OK. Oui. Alors, j'ai commencé à composer la première chanson, ça fait environ 4 ans passés. Au commencement, il y avait 3 chansons, puis j'avais l'idée que j'allais faire un CD avec le groupe One of the Bits. Mais dans ce temps-là, ils ont dit, écoute, on aime ta musique, mais on est vraiment un cover band, puis on n'est pas intéressé vraiment à suivre un différent trajet sur la route de jouer la musique originale. Alors, dans ce temps-là, il fallait que je grattais la tête, puis tu vois ce que je vais faire. J'ai 3 chansons. Est-ce que je vais faire un lancement de CD comme un EP, ou est-ce que je vais attendre que j'ai plusieurs chansons puis je peux lancer comme un vrai CD. Alors, j'ai décidé d'attendre jusqu'à le temps que j'avais plusieurs chansons et je les ai mis toutes sur le CD. Oui. Ça, on va l'appeler la deuxième partie de l'entrevue. La troisième, on va la garder pour des petits détails. Mais entre-temps, je vous donne une deuxième pièce de son disque. Ça va être Catch Me Out. Puis il y a une bonne violoniste là-dessus qu'on va revenir avec son nom plus tard après la toune. C'est la partie de l'entrevue avec Jen Russell. Au violon, c'était qui qui jouait? Kathleen Gorey-McSorley. Puis la petite histoire que tu m'as rencontrée, c'est que t'es tombé en amour avec du violon la première fois que t'as entendu Stéphane Grappelli. Oui. C'était dû au film de Steve Martin? Oui, je ne sais pas si c'était Stéphane Grappelli qui était dans le film, la musique de lui qui était dans le film, mais c'était le style que j'aimais. Puis après ça, j'avais fait de la recherche puis j'ai trouvé Stéphane Grappelli. J'aime beaucoup sa musique. En part de cela, au niveau des artistes, tu te rappelles-tu de toutes leurs noms présentement? OK. Bon, bien, c'est qui qui fait partie de ton dance? Marie-Claude Landry, c'est la trompette. Oui, qui est la chère madame qui veut demeurer silencieuse au bout de la table. Kelly Waterhouse au saxophone, Janine Gallant au trombone. La percussion, c'est Matt Benoit de Saint-Jean et aussi Carl Gantz qui joue à Suffering Bastards. Oh, oui! Oui! Et keyboards, John Clayton. Oui. La guitare, c'est Shoy McGlagan. Blues Harp, Dan Robichaux. Ça, c'est sur la chanson You Made Your Bed. OK. Et aussi, il chantait avec moi Paul Campbell du Downtown Blues Band. Il chantait une chanson. Sheldon Gordon du George Street Blues Project. Il chantait une chanson. Puis Carter McLaughlin chante une chanson avec moi aussi. Et... Il y avait d'autres personnes qui jouent aussi. Trompette, Conrad Need. Lui, il joue avec le Downtown Blues Band. Il travaille aussi sur la station de radio The Wolf. Ah, OK, oui. Craig Why Not sur trombone. Et moi aussi, il joue au saxophone. Mais non, pour, pour, ben... Oh, Danny Crane qui joue le bass guitar. OK. C'est lui qui, la personne qui, c'était son studio que j'ai fait tous les recordings, Outreach Productions. OK. Ça fait que c'était tout local. C'était encore mieux. Mais là, au niveau des tournées, lorsque tu fais, lorsque tu vas te présenter ici, là, à travers de la province. Ah, oui. Il y en a qui sont les mêmes, comme Marie-Claude, Kelly Waterhouse, Janine Gallant, ils vont venir avec moi. Et Troy McGlagan, c'est lui qui joue la guitare, ils vont venir avec moi. Mais pour la part, c'est Jason Flores, puis lui, il est du Stand Up Bass. Oh, encore mieux, ça. C'est beau. Et Andrew Demerchant, c'est le Drums. Et Lynn Michaud. Oh, Lynn Michaud va jouer le violon. Wow. OK. Ça fait que vous êtes... J'ai manqué le compte. À peu près 12 sur le stage? Euh... 8, 9, 10, je te pense que... Peut-être 11. Peut-être 11. Alors, on va dire 11, 12 avec l'équipement. Bon. Au niveau du projet, ça t'a pris très temps à le faire. Il y avait-tu... Mais je suis content que ça a maturé, ça a actuellement eu le temps de devenir un disque. Mesdames et messieurs, ces 10 chansons complètement bien établies, bien chantées, bien... Actuellement, la production là-dessus, le son est encore mieux. Merci. Puis ça serait encore mieux de pouvoir les avoir direct pour pouvoir danser. Si vous êtes comme moi, qui aime faire du ballroom ou du swing, on aurait eu toute la chance d'y aller le vendredi... C'était-tu vendredi ou samedi que t'avais fait? C'était un samedi. C'était un samedi à Romocto. Oui, c'était un chef de maritime. Puis c'était... Il y avait environ 100 personnes qui étaient là. Puis c'était beaucoup de personnes qui aimaient danser. Puis ils ont dansé. Puis il y avait personne qui s'assass... Il y a pas... Il y a de la chaise, ils étaient toutes libres. Oui, c'est ça, je pense. Mais je... Je n'ai pas d'autres questions que je peux vraiment demander. Je veux dire, je pourrais te demander si t'aimes des chats. C'est quoi ton mec favori? Non, mais je veux dire, il y a quelque chose que tu veux nous dire. Je sais que le disque est disponible. On peut se le procurer comment? iTunes. OK. Pour l'acheter ici à Moncton, je n'ai pas encore eu la chance de chercher une place pour le vendre. À Fredericton, c'est chez Tony's Music Box. Oui, que tout le monde connaît. Mais sur ma site web ou ma page sur Facebook, il y a une courriel que tu peux m'envoyer une courriel. Puis je peux les envoyer pour le mal. Oui. Puis pour les semaines à venir, mesdames et messieurs, j'ai un spécial pour vous. Je sais que pour ce soir, je vais avoir un disque à tirer. Fait que restez à l'écoute pour cela. Puis à toutes les semaines pour les... Je pense que tu m'as envoyé comme cinq copies. Oui. Fait que pour les cinq prochaines semaines ou les quatre prochaines semaines après celle-ci, pardon, il va y avoir un disque tiré par émission. Fait que ça va être tout le temps avec la pièce Loose Lips au Beno, Catch Me Out. Je pense que c'est ça qu'on va jouer pour pouvoir dire, appeler. Fait que merci beaucoup d'avoir venu, d'avoir voyagé avec une belle journée de même, avec tous les chevreuils que tu as rencontrés sur la route. C'est vrai, mesdames et messieurs, parce qu'on est en train de parler de ça puis on a rencontré tous les chevreuils. Ils sont en train d'allécher le sel sur le bord. Peut-être que ça sera ma prochaine chanson que je vais écrire. Alors, mesdames et messieurs, avec ces fameux muraux-là, je vous laisse avec la dernière pièce, Catch 22. Alors, merci, Jen. Un gros merci, Eric.